Le vent qui déracine et fait tomber les fruits entoure ma maison de son ombre fuyante. Demain je trouverai des branches abondantes sur la route du jour dévastée par la nuit. Le vent ne touche pas le travail de ma vie, car il est inutile et je n'ai pas semé. Mais dans l'air de la lampe et des volets fermés, je songe au moissonneur dont la peine est finie. Avez rêvé de la récolte et des marchés. Quand ils se lèveront, quand l'eau frémissante les conduira, porteur des pioches éclatantes, vers la plaine des grains, quand ils auront marché, ils ne trouveront plus dans les champs de leur terre l'espoir que suspendaient pour eux les amandiers. Toutes les fleurs seront arrachées, les rouliers englaneront contre les haies dans la poussière. L'été s'englottera dans son jeune berceau et la douleur du moissonneur sera pareille. A cette pauvreté que les cieux ensoleillent et qui laissent désert les quais et les vaisseux. Mon Dieu, comme le vent s'épuie sur la campagne, comme les pins et les cyprès doivent, ce soir, essayez leur courage et crispez leurs bras noirs vers le titan furieux qui descend la montagne. Ayez pitié, Seigneur, de toutes les moissons que je vois lorsque ma fenêtre n'est point close. Épargnez le bonheur des hommes qui reposent, comme vous épargnez les murs de ma maison. Que vous offrira-t-on s'il n'est dans les carbeilles, ni fleurs pour les tresser, ni fruits pour les emplir ? Que vous offrira-t-on si l'on ne peut cueillir ? Ayez pitié, Seigneur, de toutes les merveilles qui naissent des saisons dont vivent vos enfants. Ma prière n'est point pour moi, mais pour la terre. Si mon humilité pouvait vous être chère, si mon humilité pouvait vaincre le vent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada